Des crues à Nantes, c'est possible ? En 1910, une grande crue de la Loire a duré trois semaines. Une autre crue de la Loire a eu lieu en 1936 et une crue de la Sèvre-Nantaise en 1983. Et à Nantes, une crue majeure pourrait-elle se produire de nouveau ? Malgré les grands travaux réalisés sur le fleuve depuis le milieu du XIXe siècle, une crue centenale pourrait se produire. C'est la vie d'un fleuve. Qu'il déborde parfois largement de son lit est normal. Mais les pouvoirs publics s'y préparent. Les études montrent qu'à Nantes, lors d'une crue centenale de la Loire, 5000 personnes auraient les pieds dans l'eau. À Nantes, comment s'y prépare-t-on ? Nantes Métropole et 11 communes de l'agglomération mettent en œuvre aux côtés de l'État une stratégie locale de gestion des risques d'inondations, SLGRI, réalisée en concertation avec tous les acteurs du territoire. Cette stratégie a pour objectif de réduire les effets négatifs des inondations en réalisant notamment des actions de prévention. Des actions sont déjà mises en œuvre. Information à la population. Règles d'urbanisme en zone inondable, PPRI. Plan communal de sauvegarde pour mettre les habitants à l'abri. Il est important que les citoyens connaissent les risques auxquels ils sont exposés. Pour se renseigner, pour savoir si son logement est situé en zone inondable et quelle est la hauteur de submersion, rendez-vous sur le site www.loire-atlantique.gouv.fr. Pour pouvoir agir et anticiper ce risque, le site internet www.vigicru.gouv.fr donne accès à une carte de vigilance des crus. L'application gratuite Nantes dans ma poche permet également d'être informé. Des consignes de sécurité sont à mettre en pratique, se mettre à l'abri, couper le gaz et l'électricité, ne pas prendre l'ascenseur et ne pas descendre dans les sous-sols et les parkings au risque d'être coincé.